... Tombolia Fauté, un artiste à mobilité réduite dans un fauteuil roulant, mais avec un incroyable talent. Lors de l'anniversaire d'Espace TV au Palais du Peuple, 7 avril dernier, vous allez voir en tout petit extrait, il a épaté le public mélomane. Tombolia Fauté nous dit tout et sans filtre, et c'est dans l'interview décalée avec Makiso. Regardez. ... Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez ? Mon nom c'est Minkayu Lusuma, alias Tombolia Fauté. Alors Tombolia Fauté, nous venons d'écouter juste un extrait de cette prestation que tu avais eu à faire le jour de l'anniversaire de la télévision Espace. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu chantes dans cette musique pour plus de précision pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-là ? Voilà. Vous parlez de quelle musique ? Parce que le jour-là, je pense que j'avais passé sur le cas. Ah ! Voilà, il y avait tellement d'ambiance que lui-même, il ne sait pas ce qu'il avait chanté ce jour. Moi, je vais vous appeler juste. Est-ce que Dima Garou va voir ça ? Voilà, Dima Garou, vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à chanter, je suis un peu surpris en écrivant. C'est que je... Quand vous dites que vous êtes sérieux, c'est pour dire quoi ? Est-ce qu'il y a du contenu dans les textes ou qu'est-ce que vous dites ? Voilà, effectivement, moi, généralement, c'est mes contenus qui sont très bons et mes tests sont très pertinents. Donc, à chaque fois, j'avais des problèmes avec des gens. À chaque fois, j'écrivais, je chantais, j'avais des problèmes parce que les gens se sentaient visés. Il y a d'autres qui me créaient des problèmes, qui disaient qu'il y avait même une dame qui m'avait arrêté un jour. On était très d'accord. Elle était l'une de mes fans. Elle me suivait dans quasiment plein, plein, plein de concerts. Voilà, un jour, on s'est rencontrés dans une kermesse. J'ai chanté un son, sexy business. Et voilà, donc, elle s'est senti un peu gênée. Elle pensait quoi ? Bon, quelque part, c'est quelqu'un qui m'a donné de l'argent pour que je chante le son là. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'elle avait pensé ? Donc, ça lui a traversé la tête comme si elle était visée dans ta musique. Dans ma musique, effectivement. Deux heures après, on s'est vus. Elle m'appelait. Elle dit, Tombole, a fouté. Je t'aimais beaucoup. Je t'aimais franchement beaucoup parce que ce que tu faisais, c'est de niquer l'épivala avec ton état et tu es courageux et tout. Quasiment, je te suivais dans plein, plein de concerts. Mais vraiment, je ne sais pas. Je n'allais pas penser si quelqu'un... Tu avais aussi du potentiel assez élevé que ça. Effectivement, non. Elle disait qu'elle n'allait pas penser si quelqu'un peut venir me donner de l'argent pour que je chante contre elle. Ah d'accord. Quelle accusation. Voilà, effectivement. J'étais étonné. Et puis, elle parlait. Elle avait même commencé à pleurer. Il y avait ça. Il y avait d'autres aussi. J'avais commencé par Boulthouf, le son que j'avais chanté. Et voilà, Boulthouf là, il y a beaucoup de filles qui me détestent à cause de ça. Est-ce qu'on peut savoir si votre état actuel, vous êtes né comme ça ou est-ce que ça vous est arrivé dans votre passé ? Non, non, effectivement. Je ne suis pas né comme ça. J'ai eu la maladie à l'âge de 7 ans. Depuis à l'âge de 7 ans. Mais au début, ce n'était pas facile. J'avais eu des problèmes. Tout ce que j'entreprenais, quoi. Voilà, il y avait des blocus, il y avait des gens qui me parlaient. Il y avait des gens qui pensaient qu'être un infime, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas opté pour la mendicité comme certains le font. Vous avez choisi, disons, de vivre de votre propre sieur à travers votre talent que vous voulez exploiter, c'est ça ? Effectivement, c'est à cause de ça même, j'ai commencé la musique. Moi, je ne chante pas. Je n'ai jamais pensé un jour, je veux être une grande star pour faire tel, tel voyage. Non, j'ai chanté parce qu'un jour, j'avais écouté l'interview d'un handicapé qui avait fini ses études avec son état. On le rejetait. On le rejetait. Et puis moi, je partais, voilà, je partais au marché. Et je voyais la façon dont les handicapés étaient traités, quoi. Donc, ça me faisait mal. Mais je pouvais m'adresser à qui ? J'ai dit, la meilleure façon de dénoncer tout ça, la meilleure façon d'évoluer, et que les handicapés qui sont dans les rues, qui sont dans les ponts, voilà, qu'ils prennent l'exemple sur moi. Parce qu'aujourd'hui, quand je suis un handicapé, aujourd'hui, quand, voilà, je fais quelque chose, et que tout le monde parle de moi, de façon positive, il y a d'autres qui vont dire, ah, mais lui, il est handicapé comme moi. Pourquoi pas, moi aussi, je peux pas faire comme lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicapés qui chantent, voilà. Avant, c'était rare de voir un handicapé sur chaîne. Voilà, mais il y a beaucoup actuellement qui chantent, qui pensent qu'eux aussi peuvent faire plein de trucs. Alors, quand j'ai écouté la fois dernière une prestation, une autre prestation que vous avez eu à faire sur scène, à l'occasion de l'arrivée de Kéridiam Sissi, on a écouté un morceau qui parle de votre copine. Est-ce qu'elle est là ? Giza, votre copine. Non, c'était juste. Votre copine, allez-vous ? Votre copine, c'était juste, c'était juste parce que bon. Pas une réalité ? C'est pas une réalité, on dit ça, quand on dit, c'était juste pour remplacer les points, quoi. Voilà, c'était juste. Donc en réalité, elle n'existe pas ? Non, 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 non. Non, honnêtement. Si vous voulez de lui, la porte est grandement ouverte. Non, franchement, franchement. Franchement, c'était juste pour remplacer les points. D'accord, alors, nous, nous avons besoin de savoir une seule chose avant de clôturer cette interview, c'est de savoir, est-ce que Tomboli a fauté à notre boulot au-delà de la musique ? Effectivement, effectivement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis fonctionnaire, je suis chargé d'études à la Direction nationale de l'action sociale. Ah, d'accord, donc nous ne sommes pas avec n'importe qui, là. Ouais, ouais, comme vous le dites vraiment, ouais. Et c'est de ça l'interview décalé dans l'OTU Journal. À très bientôt. Après son anniversaire, la Téléspace a poursuivi sa soirée dans un resto de la place. Alors, de passage, je revendique les morceaux de steak mangés à mon insu. Voilà. Un dîner offert par le patron de la maison, l'ami de Girassi. Un moment solennel de partage, de convivialité et de faux rires. Notre interview avec le Turbo. Quand on dit qu'on forme une famille à la Faux, ce n'est pas seulement que le boulot. On a cette occasion de se retrouver le soir. Avec la radio Espace, on l'a fait. Avec Espace TV, je me dis que c'était important, évidemment, de retrouver tout le monde, de se retrouver. Et surtout, de parler de tout ou de rien. Parce que la famille, c'est comme ça. Et surtout que cette chaîne, elle vient de très, très, très loin. Avec tout ce que nous avons eu déjà comme difficultés. Les personnes qui nous ont quittés en cours de route. Je pense à Michel Tolneau. Je pense à Chérif Diallo. Je pense à Prince Co. Tous ces grands noms de la télé, comme Kadetmos Kamara. Donc, pour moi, c'était important de retrouver tout le monde. de discuter et de se dire, oui, après tout, c'est la famille, en fait. Alors là, on va faire une interview en coulard avec ça. Oui. Alors, quand nous marquons que Lyon, Golo de Bonde. Waouh. Misal Mini, téléspectateur Espace TV. Un diarama. Un peu dépend de tout ce que je veux faire. C'est tout ce que je veux faire. Alors, alors ça sera pour Damaro. Damaro, ouais. Enfin, ouais, non, mais... Un seul minuit. Un ticket. Un fête à la Guinée-Diama. Et voilà, c'est tout. L'instant des infos délits au chez Alimentation Générale. On tutoie et manipule l'actualité. Une tasse de thé et le tour est joué. On se reprend juste après. C'est gentil. Oh là 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 là. Madame, c'est madame ou bien, c'est mademoiselle. Mademoiselle. C'est mademoiselle. C'est à l'air la gomme, c'est qu'il veut dire, abordable. Non, je ne suis pas abordable. Mais ce n'est pas marié d'Amorka. Oui, mais je ne suis pas abordable. Moi, je voulais encore une troisième femme. Tu cherches une troisième femme? Tu as suffisamment d'argent pour trois femmes. Dieu est grand. Comment ça Dieu est grand? Il faut sortir de ça. On dit même Dieu dit qu'il faut savoir s'occuper de ces trois femmes. Comment tu me dis Dieu est grand? Je ne sais pas si c'était aimé ma foudia. C'est dit le dernier fois Moussa Hierou. C'est dit dans l'équipe. Moi, c'est ma foudia, c'est aimé. C'était encouragé, vrai, vrai. D'accord. Mais c'est un peu peur maintenant. Parce que vraiment, à l'heure-là, les filles s'est tié les hommes. Ah oui, c'est vrai. Je dois dire ça dans les grandes gays. Je dois dire ça. Si, si. Je dois dire aux filles d'arrêter. Oui. Pourquoi s'est tié l'homme? Pourquoi s'est tié l'homme? Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Ce n'est pas forcé. C'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est pour dire, les femmes s'est émancipées, émancipées. C'est émancipées pour tuer les hommes. Oui, mais après, il ne faut pas tout confondre. C'est vrai que celles qui a tué, elles doivent être condamnées. Ou même ceux qui tuent aussi leurs femmes doivent être condamnées. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est toi, c'est le courage de tuer un homme. Non, je ne peux pas avoir ce courage. Pourquoi s'est tié? Je ne sais pas, moi. Et ce n'est pas la première fois. Mais tu sais, toi, pour éviter tout ça, tu vas garder tes deux femmes et puis c'est fini. Non, moi, à l'heure-là, c'est casser tous les couteaux. Le couteau, les foursettes. C'est casser tout, c'est moi. Ah oui? Pourquoi ils font pour cuisiner? Hein? Comment ils font pour cuisiner? Non, à l'heure-là, mon manger, ce n'est pas c'est moi qui prépare. Tu dois aller préparer ailleurs. Parce que c'est discuté aujourd'hui. La nuit, je peux prendre le couteau, je te tiens. Mais tu le tiens, c'est quand c'est vide le couteau. En tout cas, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser. Oui, c'est vrai. Les femmes, c'est dangereux, c'est peut être empoisonné. Mais voilà. Tu dois parler de ça. Nous vous avons servi jusqu'ici. L'aventure s'arrête là pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end chez vous et gardez la même bonne humeur. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news. Vous pouvez revoir ce journal sur nos chaînes YouTube et page Facebook. Abonnez-vous et restez constamment au banc. Donnez info. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...